Les statistiques de 2017 de la direction de l'élevage indiquent plus de 2 500 000 têtes de beauvins pour plus de 3 000 000 de petits ruminants. Ces animaux sont tous élevés dans un système extensif, un système caractérisé par l'exploitation du parcours naturel, des déplacements réguliers des bêtes, des déplacements qui affectent non seulement la productivité du bétail, la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, mais aussi des conflits graves souvent soldés par des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. La moyenne sur les cinq dernières années, c'est 50 au moins de personnes mortes à cause de la transhumance. C'est des milliers d'hectares détruits. C'est la culture de compte-saison qu'on empêche certaines populations le long des cours d'eau de produire. C'est des conflits interminables à régler entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits sont d'autant plus tendus lorsque l'agriculteur ne connaît pas l'origine des bêtes. C'est un problème. Allons-nous continuer à compter des morts, à avoir des hectares de culture dévastés après le passage des troupeaux de bœufs? Malgré les efforts du gouvernement pour une mobilité apaisée, les difficultés persistent. Mais aujourd'hui, l'État met sur la table une autre thérapie pour régler le problème. Le ministre Gaston Dossoui l'expose à la communauté des éleveurs. La grande révolution vient dans la sédentarisation des élevages de ruminants. Chers rougards ici présents, nos troupeaux, vos troupeaux doivent être nourris par ceux qui possèdent le troupeau. Vos troupeaux, nos troupeaux doivent s'alimenter et boire grâce à nos efforts. Ça veut dire que, contrairement au laissé aller pour dire, la nature va régler. Ils vont trouver quand même à manger. Il y a l'herbe, il y a l'espace. Même là où il y a la forêt, nous devons regagner la forêt pour avoir un pâturage suffisant. Le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants du Bénin se veut être innovateur. Il y prend en compte l'alimentation, la santé et la génétique des animaux. Il n'occulte pas la sécurisation foncière et l'amélioration du cadre de vie des éleveurs. L'action majeure que nous voulons mener, c'est de pouvoir sécuriser le foncier sur 57 000 hectares dans 42 communes. Et vous, éleveurs, à qui on dit que vous n'avez pratiquement pas de terre, on va faire en sorte que le foncier soit sécurisé. Vous resterez dessus sans que personne ne puisse vous toucher. On délimitera la surface, on va prendre la disposition pour avoir un titre foncier pour l'État. Et l'État met le terrain à votre disposition. Vous pouvez l'exploiter, mais vous ne pouvez pas vendre. C'est la différence. Sur le visage des éleveurs, on lit la satisfaction. Une adhésion profonde au projet. Un projet qui annonce la fin du conflit. Un lendemain meilleur pour tous les acteurs du secteur élevage.